Si on nous avait dit au début de Podcast Science qu'on serait encore là pour commencer la saison 7, on ne l'aurait pas cru. Pourtant, saison 7 donc, et pour fêter cette ascension fulgurante, un double dossier sur les fusées avec un invité. Nous sommes le 20 septembre 2016 et nous sommes dans l'épisode 268. Bienvenue ! Donc, salut à tous pour cette rentrée. Alors, hélas, on n'a pas grand monde autour de la table parce qu'on a des problèmes techniques. C'est la rentrée, il faut rééchauffer les ordinateurs. Moi, mon ordinateur, on ne reconnaissait même plus le micro, donc tout se passait bien. On a malgré tout notre Irène internationale. J'allais dire nationale, mais internationale, en fait. Salut, Irène. Bonsoir. On a Pascal qui va parler de... On a Pascal qui va nous parler de... Pardon. Pascal qui ne va pas nous parler, justement. C'est ça que j'essayais de dire. Salut, Pascal, mais qui va quand même dire bonjour. Salut, mais je dis quand même bonjour. Et avant de parler des gens qui n'ont pas réussi à se connecter, notre dernière personne qu'on va entendre, c'est Frédéric qui vient nous faire son double dossier de rentrée sur les fusées. Salut, Frédéric. Bonsoir. Voilà, et donc parmi les gens qui n'ont pas encore réussi à se connecter, mais promis, on essaierait de résoudre ça d'ici la prochaine fois. On a Robin qui n'est pas loin, que j'ai vu passer. Je crois que Johan n'est pas très très loin non plus. Et Claire qui était une des membres du Palais de la découverte que vous avez entendu dans l'épisode sur les œufs. Et qui là n'arrive pas non plus à se connecter. Bref, c'est pas grave. Au programme de ce soir, on a quand même le dossier de Frédéric, donc la première partie sur les fusées. C'est à peu près tout. Une côte, un petit plug pour raconter ce qui se passera la semaine prochaine. Et puis c'est tout finalement. Donc, on est reparti. Saison 7, épisode de 168. Oui, c'est dommage qu'on n'ait pas clair. Moi, j'aurais bien aimé présenter les nouveaux membres de l'équipe. C'est quand même dommage. C'est bête. Bah ouais, mais bon, je pense que je suis sûr qu'on aura d'autres occasions de le faire plus calmement. Peut-être par exemple au prochain épisode roux libre, etc. Bon bref, c'est pas grave. On va laisser Frédéric commencer son dossier. Peut-être qu'à la fin de l'émission, on aura clair, etc. Donc Frédéric, la parole est à toi. Alors, sur Podcast Science, on a parlé de satellites, de sondes et plus précisément de voyageurs et de Hubble. Mais jamais de comment on envoie quelque chose dans l'espace. Pourtant, l'accès à l'espace est un des principaux freins à l'exploration spatiale. Une mise en orbite coûte encore plus de 10 000 dollars par kilo, presque 60 ans après Spoutnik. De même, entre 1961 et 1975, 12 hommes ont marché sur la Lune et personne depuis plus de 30 ans. Autre exemple, il n'y a jamais eu plus de 13 humains en même temps dans l'espace. Pourtant, en 60 ans, l'aviation est devenue omniprésente et à portée de tous. Quelle est la différence avec le spatial ? Je sais pas si on voyait le premier son ou... Delta Force, c'est pareil. Tu nous expliques un, est-ce que c'est avant ou après ? Après, du coup ? Oui, en fait, c'est la plus grosse fusée actuellement fonctionnelle. La plus grosse étant la fusée lunaire, mais elle n'existe plus de nos jours. Donc, ce que tu appelles fusée dans ce cadre-là, c'est les lanceurs. C'est les trucs qui permettent de sortir des lanceurs, c'est ça ? Dans le dossier, je vais parler uniquement des lanceurs. Je m'arrête à l'orbite basse, on en reparlera plus tard, mais pas le voyage spatial en général. Eh bien, on écoute Delta IV. Donc, ce n'est pas possible. Ah ouais, on sent une sacrée puissance. C'est impressionnant. Je continue. Dans la première partie de ce dossier, on va voir comment aller dans l'espace et puis on verra que tout le monde peut facilement concevoir une fusée d'un point de vue théorique. Déjà, commençons par rappeler le but du jeu. Une croyance répandue est que le but des fusées est d'aller très haut vers le ciel pour arriver dans l'espace. Une fois dans l'espace, il n'y aurait plus de gravité et on peut y laisser son satellite léviter. En fait, tout ça est faux. Premièrement, il ne faut pas aller très haut, loin de là. La limite à l'espace est floue. Elle n'est pas facile à définir avec exactitude car l'atmosphère ne s'arrête pas d'un coup mais voit sa densité décroître petit à petit avec l'altitude. La limite de l'espace est définie arbitrairement à 100 km pour les traités internationaux. À cette altitude, les effets aérodynamiques peuvent être considérés comme négligeables pour de courtes périodes. En réalité, à part Spoutnik et quelques satellites éphémères, rien n'est placé à moins de 400 km sous peine de retomber sur la Terre en quelques mois. La Station Spatiale Internationale se trouve à 400 km et les satellites de communication ou d'observation terrestre sont habituellement placés entre 600 et 800 km d'altitude. Et en fait, malgré cette altitude, ils ont quand même des moteurs qui les aident à ne pas descendre trop. Ils corrigent au fur et à mesure leur perte d'altitude, non ? Oui, c'est ça. Ils ont des petits moteurs parce qu'il y a des résidus d'atmosphère qui les freinent et en fait, leur altitude décroît avec le temps. La Station Spatiale Internationale perd pas mal de kilomètres et à chaque fois qu'un cargo vient la ravitailler, il remonte le niveau de la station. Et c'est uniquement parce qu'elle peut être ravitaillée qu'elle est placée si basse. Ok. Donc, on appelle cette plage d'orbite l'orbite basse. Alors, 100 km, ce n'est vraiment pas grand pour l'espace. À titre de comparaison, la Terre fait 6400 km de rayon. La Lune, elle, est à 384 000 km en moyenne. La distance à l'espace, en proportion, c'est seulement 1,5 % du rayon de la Terre et 0,026 % de la distance Terre-Lune. Ensuite, il y a de la gravité dans l'espace. À 100 km d'altitude, la gravité est encore 93 % de la gravité à la surface de la Terre. Si on lance une fusée vers le haut jusqu'à atteindre 100 km ou plus, une fois le carburant épuisé, elle va finir par retomber. On peut donc se demander pourquoi les satellites ne tombent pas. En fait, ils tombent, ils tombent même sans cesse. Imaginez la situation suivante. Vous montez en haut d'une échelle de 100 km et on va mettre l'atmosphère de côté. Vous lancez une balle à l'horizontale. La balle va s'éloigner de vous, mais attirée par la Terre, elle va finir par tomber au sol. Si vous lancez la balle plus fort, elle retombe, mais elle attend de franchir plus de distance. Comme la Terre est ronde, elle attire toujours vers son centre. Et si on lance la balle assez fort, elle va suivre une ellipse et la balle va revenir au point de lancer à la vitesse de lancer après avoir fait un tour. Cette trajectoire en ellipse est appelée une orbite. La balle ne va alors jamais toucher le sol, elle va rester dans l'espace. A une vitesse précise, l'altitude minimale de la trajectoire va être exactement l'altitude du lancer. La trajectoire sera alors un cercle. On appelle cela une orbite circulaire. La solution pour rester dans l'espace est donc d'avoir une très grande vitesse horizontale. Cette vitesse est appelée vitesse orbitale. En orbite basse, à 200 km d'altitude, par exemple, il faut aller environ à 7800 mètres par seconde, soit 28 000 km heure. 28 000 km heure. Ok, donc ce n'est pas très lent. C'est plutôt rapide. Voilà, c'est ça. D'accord. Et du coup, si on va plus lentement que ça, en fait, tôt ou tard, on s'écrase sur la Terre. Si on est à 200 km plus lentement que ça, en fait, le point le plus bas de la trajectoire ne sera pas 200 km. Et du coup, on va passer dans l'atmosphère et ralentir. Et donc, perdre de la vitesse et à chaque fois, redescendre et descendre jusqu'à tomber. D'accord. Donc, non seulement, il faut qu'elles aillent haut les fusées, mais qu'elles prennent une sacrée vitesse. En fait, c'est comme si... Il faut qu'elles rejoignent une autoroute. Donc, il faut qu'elles arrivent à accélérer suffisamment dans la bretelle d'autoroute pour aller rejoindre l'orbite. Voilà. En fait, aller haut, c'est uniquement pour justement éviter d'être freiné par l'atmosphère. Mais justement, pour tenir en orbite, il suffit d'avoir de la vitesse. Sur la Lune, on peut être... Comme il n'y a pas d'atmosphère, on peut être des orbites beaucoup plus basses parce que dès qu'on est au-dessus du relief et des montagnes, finalement, on peut se mettre en orbite. D'accord. Il faut se rendre compte que cette vitesse est vraiment très, très grande. Un vaisseau en orbite à 200 km fait le tour de la Terre en seulement 88 minutes. Pour résumer, pour aller rester en orbite, le but n'est pas uniquement d'aller vers le haut, mais surtout d'aller très vite, horizontalement. Et c'est pour ça qu'en fait, la plupart des satellites d'observation et l'ISS, c'est des choses qui font plusieurs fois le tour complet de la surface du globe en quelques jours, quoi. Ma phrase ne veut rien dire. Mais en gros, je crois que les satellites d'observation, c'est quelque chose comme ils font toute la surface du globe tous les 3-4 jours. Et l'ISS, tu peux la voir assez facilement au-dessus de toi parce qu'en fait, elle tourne très vite et elle passe un peu partout régulièrement, quoi. Elle fait le tour en 90 minutes ISS. Mais le tour d'un orbite. Pour les 4 jours des satellites d'observation, c'est un peu plus compliqué, je pense, parce qu'ils sont envoyés en orbite polaire, donc vers le nord. Et donc, ils font des tours nord-sud, donc aussi en 90 minutes. Et c'est la Terre qui défile en tournant sur elle-même sous les satellites. Et ça leur permet ainsi de cartographier toute la Terre. Et de cartographier toute la Terre à la même heure. C'est-à-dire que pour un endroit, ça c'est à titre utile, mais je trouve ça très drôle parce que ça doit être tellement compliqué à mettre en place. Mais pour un endroit donné, ils prennent en photo à la même heure. Genre, à Paris, ils passent tous les matins à 10 heures. Enfin, pas tous les matins, mais ils passent tout le temps à 10 heures, histoire qu'ils aient la même illumination. C'est possible. Après, on peut mettre sur la trajectoire d'une durée variable en augmentant l'altitude pour se caler en fonction de l'usage. D'accord. En orbite, la position importe peu, mais la vitesse est essentielle. A chaque altitude correspond une vitesse orbitale et modifier sa vitesse va modifier son orbite. Pour aller en orbite ou modifier son orbite, la seule chose à faire est d'accélérer ou autrement dit gagner ou perdre de la vitesse. Pour les manœuvres orbitales, on utilise couramment une unité appelée delta V, soit différence de vitesse. Si une manœuvre pour passer d'une orbite à une autre nécessite d'accélérer de 300 mètres secondes, on dit que la manœuvre consomme 300 mètres secondes de delta V. Comme il n'y a pas de frottement ou presque dans l'espace, garder sa vitesse ne consomme rien. Par contre, gagner 300 mètres secondes ou perdre 300 mètres secondes demande la même quantité d'énergie. Une fois lancé, un vaisseau spatial peut parcourir des millions de kilomètres sans allumer ses moteurs. L'autonomie d'un vaisseau n'est donc pas habituellement exprimée en kilomètres, mais dans sa capacité à modifier sa trajectoire ou son orbite et donc en delta V. La manœuvre pour atteindre une orbite basse de 200 km d'altitude depuis la surface nécessite un delta V d'environ 10 km par seconde. Cela inclut 7,8 km par seconde pour atteindre la vitesse orbitale et le reste est utilisé pour monter et compenser quelques pertes dont je vous parlerai plus tard. Cela signifie que les fusées doivent avoir la capacité d'accélérer suffisamment pour passer d'une vitesse de 0 à 10 km par seconde. Aller en orbite basse terrestre est l'une des parties les plus coûteuses en delta V pour voyager dans l'espace. Une fois les 10 km par seconde de delta V payés, on peut dépenser du delta V pour aller à différents endroits. Quand tu dis que c'est l'une des plus coûteuses, c'est par rapport à quoi en fait ? C'est plus coûteux que d'aller très haut ? Non, c'est par exemple pour aller sur Mars ou sur la Lune. Une fois qu'on atteint l'orbite basse, le reste du trajet n'est pas cher. Là, c'est ce que j'allais dire en gros. D'accord. Une fois qu'on est en orbite basse, donc on a payé 10 km par seconde de delta V, pour aller en orbite lunaire, il suffit de 4,8 km par seconde. Et pour aller en orbite autour de Mars, il suffit de 3,8 km par seconde. D'accord. Donc ça, ça veut dire qu'en fait, toutes ces fusées-là, même si avant des endroits très différents, elles consommeront pas tellement différemment, elles auront quasiment autant de carburant, quoi. Alors pas exactement parce que t'es en kilomètre seconde, donc il faut rajouter les secondes quand même. Oui, en fait, on va dire que au moins les deux tiers, par exemple, pour aller sur Mars, les deux tiers du trajet, même plus, les trois quarts du trajet, c'est juste aller en orbite basse. D'accord. Après, aller dans le reste du système solaire, c'est moins cher. Ça justifie toute une partie des délires de dire on va faire des bases de lancement sur la Lune parce qu'au moins, on n'a plus besoin de sortir de l'orbite basse, quoi. Oui, même si la Lune, c'est globalement une ouïe idée parce que c'est très, c'est quand même assez gros et c'est assez coûteux de revenir et de repartir. Comme ça en parle dans la chatroom, je voulais pas en parler, je pensais que j'étais trop geek, mais on est au moins deux à connaître. Il y a Inti qui fait une remarque qui dit qu'il a appris tout ça qu'à sa Kerbal Space Program. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu vidéo, mais si vous avez envie un peu d'expérimenter tout ce dont il vous parle ce soir, c'est un très, très bon outil. Au début, c'est très ingrat de l'orbite, de la besoin de vitesse, etc. C'est très sympa. Tout ce dont je vais parler là peut être expérimenté dans Kerbal Space Program, ça marche extrêmement bien. Oui, et juste une anecdote amusante, c'est moins coûteux d'aller se poser sur les Lunes de Mars et de revenir que d'aller sur la Lune parce que justement, la Lune, c'est quand même, c'est gros et donc ça consomme beaucoup de Delta V pour se poser dessus et beaucoup de Delta V pour repartir. Donc en fait, en termes de Delta V, les Lunes de Mars sont plus proches que la Lune. D'accord, donc c'est assez contre-intuitif en effet. Parce que finalement, c'est se rapprocher des choses massives qui consomment beaucoup d'énergie et pas vraiment se balader dans le vide ou quand on est loin des astres. Donc, maintenant qu'on sait que pour aller en orbite et se balader dans l'espace, il faut du Delta V, autrement dit, de la capacité à accélérer, il faut trouver comment accélérer. Dans sa deuxième loi de la mécanique, Newton nous dit que pour accélérer, il faut appliquer une force. D'autre part, dans la troisième loi de la mécanique de Newton, on apprend que si on applique une force à un objet, il nous applique en réaction la même force dans la direction opposée. Cela veut dire que si vous poussez un mur en étant sur un skateboard, le mur va exercer une force sur vous et vous allez accélérer. Le mur va aussi accélérer, mais la terre est lourde donc ça ne se verra pas trop. Il faut toujours deux corps pour accélérer. Un piéton ou une voiture va s'appuyer sur le sol qui va le pousser en retour pour avancer ou s'arrêter. Un avion à réaction va pousser les gaz qu'il pousse derrière lui pour être poussé en retour vers l'avant. Les fusées n'ont pas de chance. Sauf au tout début de son vol, une fusée passe la majorité du temps dans le vide ou dans une atmosphère très peu dense. Elle ne peut pas compter sur des objectifs extérieurs ou de l'air pour s'appuyer et accélérer. Elle doit faire tout le travail avec ce qu'elle contient. C'est un des plus grands problèmes des fusées. Elle doit emmener avec elle de quoi se pousser. Il n'y a pas vraiment de différence entre une fusée et vous sur un skateboard. Imaginez que vous voulez avancer et vous n'avez pas le droit de toucher le sol avec vos pieds, vous aider d'un mur ou de l'air. Difficile de bouger. Une solution est de prendre quelques briques avec vous sur le skateboard et de les lancer derrière vous. Quand vous lancez une brique, vous appliquez une force sur la brique et elle accélère. En réaction, la brique applique sur vous la même force et vous accélérez dans la direction opposée. Dès que vous cessez de toucher la brique, l'accélération s'arrête mais s'il n'y a pas d'air ou autre résistance, vous conservez la vitesse acquise pendant la courte phase d'accélération. Ensuite, vous lancez une deuxième brique puis une troisième, etc. A chaque lancée, plus vous avez de briques à lancer au départ et plus vous pourrez gagner de vitesse. De plus, si vous lancez les briques plus fort, elles vont partir plus vite. Le fait de lancer une brique plus fort applique une force plus grande et le gain de vitesse sera plus important. Donc, pour le même nombre de briques à lancer, plus vous allez lancer vos briques à grande vitesse et plus le delta V sera élevé. Une fusée fonctionne pareil. Elle contient de la matière à lancer derrière elle et elle essaye de lancer cette matière le plus vite possible. Envoyer de la matière à grande vitesse derrière soi nécessite de l'énergie. La solution utilisée dans les fusées est de prendre une source d'énergie chimique via une combustion. Une combustion est une réaction chimique qui mange deux produits, un carburant et un comburant. Dans le moteur d'une voiture, le carburant est l'essence et le comburant est l'oxygène contenu dans l'air injecté dans le moteur. Les fusées embarquent du carburant mais aussi du comburant car l'oxygène de l'air n'est pas utilisable avec la faible densité de l'air en altitude. Dans une fusée, le carburant et le comburant sont appelés des ergols. Les ergols peuvent être gazeux, liquides ou solides en fonction des réactifs utilisés ou des choix technologiques. Dans tous les cas, la fusée les fait réagir ensemble pour libérer de l'énergie chimique et obtient des gaz de combustion chaud. L'énergie libérée par la réaction chimique est utilisée pour pousser les gaz le plus vite possible. Les gaz de combustion sont la masse à l'air que la fusée lance derrière elle pour accélérer. Si je reformule ce que tu as dit Frédéric, on utilise en gros de la chimie en mélangeant un carburant et en faisant réagir un carburant et un comburant pour faire l'équivalent de lancer les briques derrière nous et du coup réussir à faire avancer cette foutue fusée dans un endroit où il n'y a rien sur quoi pousser. C'est ça, oui. Moi, j'aime beaucoup l'idée d'essayer de se faire avancer en lançant des briques d'un skateboard. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas convaincus dans la chatroom qui disent qu'eux sur un skateboard, ça aurait sans doute beaucoup de différences avec une fusée. Au niveau stabilité, etc. Et eux, il y a du frottement mais oui, oui, si. On va calculer après pour voir à quel point c'est efficace. Très bien. Donc, je reprends. La vitesse de la masse de gaz éjectée dépend principalement de la densité énergétique des réactifs choisis pour la combustion. Plus ça explose fort et plus les gaz se reprend plus vite en dehors de la fusée. Plus 30 mètres de 100 ainsi, plus de vitesse en retour. On peut voir ça avec, en exemple, les deux couples d'ergols les plus utilisés dans les fusées. Le dihydrogène liquide ou le kérosène raffiné. Tous les deux associés au dioxygène liquide. L'hydrogène liquide brûle avec l'équation suivante. Deux molécules de dihydrogène plus une molécule de dioxygène donnent deux molécules d'eau. Cette réaction a une densité énergétique de 15,7 mégajoules par kilo. Cela signifie qu'un kilo de réactif aux bonnes proportions génère 15,7 mégajoules d'énergie et produit un kilo d'eau très chaude sous forme de vapeur. Cela représente assez d'énergie pour faire monter d'environ 3700 degrés un litre d'eau. Le kérosène, lui, est un peu plus compliqué. Il est composé de plusieurs hydrocarbures comme C10H22. Après la réaction avec le dioxygène, il va générer de l'eau et du CO2. Cette réaction a une densité énergétique de 10,2 mégajoules par kilo soit sensiblement moins que le dioxygène liquide. Le rendement n'est jamais de 100%, mais les moteurs d'une fusée essayent de convertir le maximum d'énergie libérée pour accélérer les gaz. Un moteur fusée utilisant de l'hydrogène et de l'oxygène pourrait éjecter ces gaz à environ 4 km par seconde, soit 16 000 km heure, alors que les moteurs utilisant du kérosène atteindront seulement 3,4 km par seconde. Donc en fait, par rapport à une voiture, sur une fusée, on ne sait pas aujourd'hui construire des fusées électriques indépendamment de l'énergie. C'est-à-dire, c'est qu'on a vraiment besoin d'envoyer de la matière. Ce n'est pas que créer de l'énergie qui nous intéresse. Alors, le but n'est pas de parler de propulsion spatiale, mais il y a des moteurs électriques pour des satellites. En fait, ils n'utilisent pas la matière comme source d'énergie et comme source de matière éjectée, mais ils ont des réservoirs de xénon, je crois, et ils ont en fait, ils les propulsent via en fait des champs magnétiques et en fait, c'est des moteurs électriques. Ils les alimentent avec leurs panneaux solaires et propulsent les atomes très très rapidement. Voilà, mais du coup, tu as besoin de, entre guillemets, de réservoirs, un réservoir d'énergie et un réservoir de matériaux à balancer. Voilà. C'est amusant. On n'a pas d'autre moyen que pousser de la matière pour se déplacer. D'accord. Sans lancer de matière, on ne sait pas se déplacer dans l'espace. D'accord. Oui, donc, le dihydrogène liquide est un carburant bien plus efficace que le kérosène. C'est même le carburant chimique le plus efficace que l'on connaisse. L'inconvénient du dihydrogène liquide est qu'il doit être maintenu à moins 253 degrés pour rester liquide. Cela ajoute une complexité importante en termes d'isolation et de remplissage des réservoirs. Au contraire, le kérosène peut être stocké pendant de longues périodes dans les réservoirs de la fusée à température ambiante. On a maintenant tout ce qu'il faut pour faire avancer la fusée, une source d'énergie extrêmement efficace et de la masse à éjecter pour s'appuyer dessus. Il ne reste plus qu'à construire la fusée. Si on ressort la deuxième loi de Newton, elle dit force est égale à masse fois accélération ou dans un sens plus adapté pour nous, accélération est égale à force divisé par la masse. Une fusée est principalement constituée de moteurs, de réservoirs, d'éléments structurels pour tenir l'ensemble mais aussi de la charge utile qui peut être un satellite, une sonde, un cargo ou un vaisseau habité. La force est fournie par l'éjection des gaz à grande vitesse par les moteurs de la fusée. A pleine puissance, il fournit une force globalement constante. Vu l'équation, plus la force sera grande et plus l'accélération sera élevée. La masse est celle de la fusée à chaque instant. Au décollage, il faut ajouter à la masse de la fusée vide la masse des ergols contenus dans les réservoirs. Plus la fusée est massive et plus l'accélération sera faible pour la même force. Et là se trouve un gros problème. La fusée va devoir accélérer son propre carburant. Pour bien comprendre le problème, on va reprendre notre skateboard avec un sac de briques à lancer. On va considérer qu'on est dans le vide pour ne pas être gêné par l'air. Si le sac de briques contient une seule brique et qu'on lance celle-ci, la force de réaction doit accélérer uniquement le skateboard et le lanceur. Si le sac contient deux briques, la première brique lancée doit accélérer le skateboard et le lanceur mais aussi la deuxième brique encore dans le sac. La masse à accélérer avec la même force est plus importante donc cette brique est un peu moins efficace. Elle donnera moins de delta V que la seconde brique. Si le sac contient 100 briques, la première brique lancée devra accélérer les 99 briques qui restent dans le sac produisant un delta V très faible. On sent bien que si on veut doubler le delta V que l'on peut atteindre en skateboard en lançant des briques, il ne va pas suffire de doubler le nombre de briques. Augmenter trop la quantité de carburant risque de devenir assez rapidement inefficace. En 1897... Ce que tu décris là, c'est un vrai problème. Shadok en fait. C'est qu'on prend plus de masse pour avancer plus vite et puis plus on a de la masse, plus il faut qu'on en prenne. C'est un jeu qui ne finit jamais. C'est exactement le problème et ça peut finir très très mal. C'est ce qu'on va voir. Donc en 1897, Constantin Tcholsky a publié une équation qui permet de calculer simplement le delta V généré par n'importe quelle fusée ou skateboard lanceur de briques. Cette équation fondamentale en astronautique est appelée équation de Tcholsky ou requête équation. Cette équation est courte donc je vais la lire mais ce n'est pas important de la comprendre. Donc le delta V est égal à la vitesse d'éjection des gaz multipliée par le logarithme néperien de la masse totale de la fusée divisé par la masse à vide. Sans rentrer dans les détails, cette équation dit que le gain de vitesse de la fusée ne dépend que de deux choses. La vitesse d'éjection des gaz et le pourcentage de la masse de carburant par rapport à la masse totale de la fusée. On peut déduire de l'équation que le delta V est directement proportionnel à la vitesse d'éjection des gaz. D'où l'importance de prendre des ergols très énergétiques ou de lancer des briques très fort. La masse totale de la fusée n'a aucune influence sur son delta V. Ce qui compte, c'est uniquement le pourcentage de la masse de la fusée prise par les ergols. Mais contrairement à la vitesse d'éjection des gaz, le delta V n'est pas proportionnel au pourcentage de masse. Augmenter ce pourcentage n'améliore que très lentement le delta V. Il faut ajouter beaucoup de carburant sans alourdir le reste de la fusée pour augmenter un peu le delta V. Parce qu'on a un logarithme et donc le logarithme pour mémoire, je crois qu'on en avait déjà parlé dans le podcast il me semble, mais le logarithme de 10 ça fait 1, le logarithme de 100 ça fait 2, le logarithme de 1000 ça fait 3. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on multiplie par 10 on ajoute un multiplicateur d'un au delta V. Donc par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, si on avait un delta V qui valait la vitesse d'éjection, si on voulait aller deux fois plus vite, il faudrait en fait multiplier par 10 la quantité de carburant qu'on met. Oui, et d'augmenter la quantité de carburant sans avoir alourdi la fusée. Donc pour se rendre compte de l'inefficacité de l'ajout du carburant supplémentaire pour une fusée, on va appliquer l'équation de ce que tu as sur ski à notre skateboard. Imaginons que le skateboard plus le lanceur fassent 70 kg. C'est la masse à vide. On commence par prendre un sac de briques de 50 kg. C'est la masse des ergols. Le lanceur est capable de lancer les briques à 30 km heure. C'est l'équivalent de la vitesse d'éjection des gaz pour notre fusée. La masse totale du skateboard chargé est donc de 120 kg. Donc les ergols représentent 41 % de la masse totale. L'équation de Sierosovski nous dit que cela permet d'avoir un delta V égal à 53 % de la vitesse d'éjection de la masse. Lancer les 50 kg de briques à 30 km heure permettra donc d'atteindre la vitesse de 16 km heure. Avec 100 kg de briques, on atteindra 26 km heure, soit 10 km heure de plus. Avec 150 kg de briques, on atteindra 34 km heure, soit 8 km heure de plus. On voit que chaque paquet de 50 kg de briques ajoutées est de moins en moins efficace car les briques ajoutées doivent aussi être accélérées. En fait, se propulser de cette même façon est tellement inefficace que même si on lançait la masse de la Terre derrière le skateboard, on atteindrait seulement un vingtième de la vitesse nécessaire pour aller en orbite. Donc c'est vraiment important d'avoir une vitesse... Mais c'est parce que la vitesse d'éjection est pourrie ce que tu rappelles. Voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est pour montrer que globalement, si on n'a pas des moteurs qui envoient les gaz assez vite, on aura beau ajouter du carburant, même sans leur dire le skateboard, parce que bon, là, il faudra un skateboard avec plusieurs remorques, eh bien, on n'arrivera pas à atteindre des delta V élevés, en fait. On a quelques questions déjà pour toi. Je te propose que je t'en pose quelques-unes parce qu'il y en a qui sont sur le tout début de ton dossier. Alors, d'ici la fin de l'épisode, on aura un peu oublié. On a une question de Julien qui dit quel est l'intérêt de mettre la station internationale si basse si après, il faut la ravitailler en perdant le carburant ? C'est parce que ça demande moins de delta V au cargo d'y aller. Parce que comme on a besoin d'amener des équipages, des vivres et des choses comme ça, il ne faudra pas que chaque cargo dépense beaucoup d'énergie pour y aller. C'est parce qu'on n'a pas besoin d'amener que du carburant. On se passe notre temps à aller dessus. Il y a une histoire aussi de sécurité des astronautes parce que si c'est trop haut, après, il y a de plus en plus de radiations. Je ne sais pas. La ceinture de radiations est quand même pas mal plus haute. Ils pourraient la mettre à 600 km avec les satellites d'observation. Elle mettrait beaucoup plus de temps, genre 15 ans. Après, je vais aller de ma réponse pour ta réponse sur les satellites d'observation. Après, le souci, c'est qu'un peu comme sur les avions, il y a un peu des circuits aériens. C'est-à-dire que justement, il y a des orbites des satellites d'observation. On n'y met que des satellites d'observation. En général, on n'y met pas autre chose. J'ai l'impression qu'il y a un peu un fonctionnement aussi d'orbite pour ne pas que... Surtout s'il y a des allers-retours à faire en navette pour ne pas qu'il y ait des problèmes. Mais non, mais tu sais bien, tu as vu Gravity, toutes les stations inter-instationales et Hubble sont sur la même orbite. Oui, ils sont obligés de regarder à droite. Elles ne bougent pas. Et on avait une autre question aussi sur la chimie, pour le coup. Du coup, les fusées créent en même temps de la vapeur d'eau. La grosse fumée blanche qu'on peut voir, c'est de la vapeur d'eau. Oui, c'est essentiellement une fusée comme Ariane. Alors, je réfléchis. Là, justement, la Delta IV Heavy dont on a eu le son, elle, effectivement, c'est que de la vapeur d'eau. Après, il y a beaucoup de fusées qui ont des boosters à poudre. Et là, ce n'est pas que de la vapeur d'eau. Il y a beaucoup de composants qui font de la fumée blanche, mais qui n'est pas vraiment de la vapeur d'eau. D'accord. Donc, c'est difficile de séparer. Et sinon, on a une question de David Lorero sur les voiles solaires, ça n'a pas de carburant, non ? Et je mettrais même dans la catégorie des entre guillemets carburants alternatifs. Il y a tout ce qui est les effets gravitationnels qu'on peut utiliser pour accélérer, non ? Qui sont deux sujets différents, les voiles solaires et puis les effets gravitationnels. Oui, alors là, je parle essentiellement toujours des lanceurs. Il y a pas mal de pistes en propulsion spatiale. Les voiles solaires, en fait, on se pousse sur les photons, entre guillemets. Et en fait, après, on ne peut pas partir de la Terre avec des effets gravitationnels. On peut profiter un peu d'énergie en passant près de certains astres, mais on ne peut pas vraiment partir de la Terre. Il me semble, ça, Johan, tu vas me corriger, mais qu'il en avait parlé dans l'épisode sur Voyager, parce que je crois que l'objet humain qui a voyagé le plus vite, c'est Voyager. Non, je ne suis pas sûr. C'est celui qui avait eu le plus loin, mais le plus vite, je me demande si il y en a. Parce que le plus vite, c'est des effets de sonde gravitationnelles. Oui, justement, mais il me semblait à multiples et qui, du coup, avait été justement assez vite. Et du coup, pour conclure, même si ce n'est pas lui, il me semblait que la vitesse la plus grande qu'on avait atteinte dans l'espace, c'était grâce à de la fonte gravitationnelle, pas grâce à de la chimie de propulseurs. C'est Juno qui va le plus vite, rapidement, depuis assez récemment, parce que Juno vient d'arriver en orbite de Jupiter et elle a été en 2013. Elle a fait un effet de fronde en passant autour de la Terre et elle est devenue la plus rapide avec une vitesse de 25 miles par seconde. Et donc, Frédéric, tu disais, oui, en effet, les propulseurs ne vont pas aussi vite, mais il se trouve qu'on ne peut pas utiliser la fonte gravitationnelle pour sortir de la Terre. Oui, mais typiquement, avec des moteurs électriques, en fait, eux, ils ont une vitesse d'éjection des gaz qui est énorme à côté des propulseurs chimiques. Donc, ils mettent beaucoup de temps accéléré, ils ont des très, très faibles poussées, mais si on a le temps, en fait, on peut atteindre des vitesses qui sont vraiment très, très grandes. Et on a une remarque aussi de Didier Mazal qui dit que la vapeur d'eau, donc la fumée blanche, c'est vrai pour la vapeur d'eau du moteur Vulcain, mais pas pour celle des boosters. Je ne sais pas si tu confirmes. C'est aussi blanc, mais ce n'est pas de l'eau. Oui, alors je ne connais pas les réactions chimiques dans les boosters. Il est possible que dans les sous-produits, il y ait de l'eau ou pas du tout, je ne sais pas. Mais par contre, la Falcon 9 ou par exemple la Saturn V qui est en illustration au début du dossier, là, c'est du kérosène. Donc, il y a de l'eau et du CO2, mais le CO2, on ne le voit pas. Donc en fait, c'est essentiellement de la vapeur d'eau qu'on le voit. Les fusées lancent leur gaz de combustion bien plus vite que 30 km heure, mais elles doivent aussi accélérer leur carburant. Une fusée avec une masse à vide de 5 tonnes et plus de 5 tonnes d'ergoles et une vitesse d'éjection des gaz de 4 km par seconde peut espérer un delta V de 2,7 km par seconde, soit moins d'un tiers de ce qu'il faut pour aller en orbite. Au final, l'équation de Tcherskowski nous dit que pour atteindre 10 km par seconde de delta V nécessaire pour une mise en orbite, avec une vitesse d'éjection des gaz de 4 km par seconde, il faut un rapport de masse de 12,5. Autrement dit, peu importe la taille de la fusée, si notre moteur éjecte les gaz à 4 km par seconde, il faut que les ergoles représentent 92% de la masse de la fusée. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple d'ajouter du carburant jusqu'à atteindre le bon ratio. Le but d'une fusée est de placer une charge utile en orbite, donc la masse à vide est au minimum la masse de la charge utile. Si on imagine un satellite de 5 tonnes avec une fusée parfaite dont les moteurs et les réservoirs et instruments n'auraient pas de masse, la fusée devra emporter au moins 60 tonnes de carburant. Mais les fusées ne sont pas parfaites. Si en plus d'une satellite de 5 tonnes on ajoute 5 tonnes pour les moteurs et les réservoirs, on passe à une fusée d'une masse totale de 130 tonnes. En réalité, on ne sait même pas fabriquer des fusées assez légères pour avoir 92% de leur masse en carburant avec les technologies actuelles. Les réservoirs contenant ces tonnes de liquide sont gigantesques et lourds. Par exemple, le réservoir orange de la MFD spatiale qui est un simple réservoir sans moteur ou charge utile pèse 25 tonnes à vide à lui tout seul. Les moteurs nécessaires pour faire décoller de telles masses sont gros et lourds. Le moteur Vulcain de la fusée Ariane 5 pèse par exemple 2 tonnes. Il faut ajouter aussi à ça toute la structure qui tient l'ensemble, les câbles, les systèmes électriques, etc. On ne sait pas techniquement réaliser des fusées dont 92% de la masse et du carburant avec des moteurs qui atteignent 4 km par seconde. On ne sait pas atteindre de cette manière les 10 km par seconde de delta V nécessaires à une mise en orbite. Il se trouve qu'on arrive bien à aller en orbite. Il y a une astuce pour augmenter le delta V sans meilleur moteur ou meilleur matériau. Le problème pour atteindre des delta V élevés est qu'à la fin de la mise en orbite, alors que la fusée est presque vide, elle doit tout de même accélérer de grandes masses constituées de réservoirs vides et de moteurs puissants et lourds dimensionnés pour pousser la fusée alors que celle-ci était pleine. Accélérer cette masse est un énorme gaspillage d'énergie et donc de carburant. La solution est de séparer en plusieurs petites accélérations l'accélération plutôt qu'en une grande. S'il n'est pas possible de faire une fusée qui scelle en orbite d'un seul coup, on sait faire une fusée qui fait la moitié du chemin, soit 5 km par seconde. Si on sait faire une fusée qui fait la moitié du chemin, on peut faire une deuxième fusée plus grosse qui fait l'autre moitié du chemin et qui a comme charge utile la première fusée. C'est ce qu'on appelle les fusées à étage. La fusée du bas décolle mais quand il n'y a plus de carburant dans les réservoirs de ce premier étage, la fusée se coupe en deux. Les moteurs du deuxième étage sont alors allumés, le deuxième étage passe moins lourd que la fusée totale donc sa structure est plus légère. De plus, les moteurs du deuxième étage sont aussi moins lourds car ils ont besoin d'être moins puissants ce qui rend l'ensemble encore plus léger et efficace. Donc chaque kilogramme de carburant du deuxième étage sera beaucoup plus rentable en termes d'accélération qu'un kilogramme de carburant utilisé pour le premier étage. Si on sépare un deuxième étage qui doit fournir chacun 5 km par seconde de delta V, le ratio de masse de chaque étage doit être seulement de 73% de carburant ce qui est bien plus accessible que les 92%. On peut ainsi empiler plus d'étages. Les étages inférieurs doivent être énormes car leur charge utile est très lourde vu qu'il s'agit de la masse de tous les étages supérieurs mais le ratio de masse à atteindre lors de la construction de la fusée est alors raisonnable. Les fusées orbitales ont au moins deux étages mais beaucoup ont trois étages ou même quatre étages. Les satellites ont aussi souvent un moteur et des ergols et peuvent être considérés comme un étage supplémentaire. Chaque étage supplémentaire augmente la masse, la complexité et le coût de la fusée. Il faut développer des moteurs différents pour chaque étage, des systèmes de contrôle, des systèmes de séparation, etc. Chaque séparation est une opération risquée et il faut faire un compromis entre le nombre d'étages et la simplicité de la fusée. Là, il y a potentiellement un son, une séparation de booster de navettes spatiales mais je ne sais pas si... pas de questions. C'est toujours premier sur la musique après le dernier épisode de la saison précédente. Donc là, c'est la petite explosion au milieu qu'on a entendue qui est la séparation, c'est ça ? Oui, on entend le booster en marche avec de moins en moins de bruit au fur et à mesure qu'on monte dans des couches peu denses de l'atmosphère et donc le son se protopage moins. Et puis l'explosion, c'est les boulons explosifs qui cassent les liens entre la navette spatiale et les boosters. et puis on entend après le booster retomber en fait à l'arrêt dans l'atmosphère. OK. Voilà. Donc, alors on a une question aussi, je sais, tu vas peut-être pour répondre. Non, vas-y. SIRSIMS qui demande le réacteur aimait du son sur quelle plage de fréquence ? Vu que c'est des gaz qui partent à 16 000 km heure, je ne sais pas. C'est plutôt des ongles de choc que du son en fait. Mais je pense que ce qui fait beaucoup de son, là, ce qu'on entendait typiquement, c'était le réservoir qui vibrait. Donc, enfin, c'est vrai. Bref. Oui, c'était essentiellement des transmissions par la structure du booster. Donc, je dirais plutôt des basses fréquences du coup, parce que c'est des gros boosters. Je pense qu'il y a un peu de tout. Je pense qu'il y a un peu de tout aussi. Il y a beaucoup de vibrations dans tous les côtés. Et on a une super image de Inti qui nous souhaite de bon courage pour la saison 7. Merci. Donc, pour finir, on peut appliquer l'équation de Tio Solki sur un exemple réel, le lanceur Falcon 9 1.1 de SpaceX qui est une des fusées les plus récentes. C'est celle qui a explosé il n'y a pas longtemps. Enfin, c'est la version 1.2 qui a explosé, mais c'est presque la même. Ce lanceur est simple, il n'a que deux étages. Il est capable d'emmener environ 13 tonnes en orbite basse. L'étage supérieur pèse seulement 5 tonnes et doit porter les 13 tonnes de charge utile. Cet étage contient 73 tonnes d'ergol et le carburant représente donc 80% de la masse de l'étage. Ces moteurs utilisent du kérosène et la vitesse d'étition des gaz est de 3,3 km par seconde. L'équation de Tio Solki donne un résultat de 5,4 km par seconde de delta V pour cet étage, soit un peu plus que la moitié du trajet pour l'orbite. L'étage inférieur pèse 28 tonnes et contient 411 tonnes d'ergol. Il doit porter les 91 tonnes de l'étage supérieur plein et qui compte dans la masse à vide du premier étage. Le carburant représente donc 77% du poids de l'étage qui donne un delta V de 4,9 km par seconde. Les deux étages mis bout à bout donnent un delta V total de 10,4 km par seconde qui est dans l'ordre de grandeur des 10 km par seconde nécessaire à mettre un satellite en orbite. La Falcon 9 pèse donc 530 tonnes dont 484 tonnes d'ergol soit 91% de la masse totale. Sans la séparation en étage avec les mêmes moteurs la fusée n'aurait fourni que 8,1 km par seconde de delta V et n'aurait pas atteint l'orbite. En tout cas, les 13 tonnes de charge utile ne représentent au final que 2,5% de la masse de la fusée qui mesure 70 mètres de haut. Donc c'est vraiment des bombes ces fusées. Voilà et c'est essentiellement du carburant pour porter le carburant qui va servir à la fin de l'accélération. Et tant que tu peux nous parler de cette fusée de SpaceX tu sais nous expliquer un peu pourquoi elle a pété ou tu n'as pas du tout suivi ? Alors j'ai suivi mais pour le moment même les ingénieurs de SpaceX n'ont pas de piste ou enfin voilà ils n'en avaient pas une semaine et demie après l'explosion. D'accord. Ils ne savaient même pas si c'était à l'intérieur de la fusée ou à l'extérieur. le système qui remplissait le carburant parce que c'était pendant un remplissage de carburant qu'elle exposait. D'accord. Oui au final pour avoir des delta V élevés il est extrêmement important d'avoir les éléments de la fusée le plus léger possible et pour réduire la masse à vide et d'avoir des moteurs très performants. Sans cela la fusée devient très rapidement gigantesque. La première fusée orbitale est la fusée russe R7 qui a réussi à mettre Spoutnik en orbite en 1957. La R7 pesait 270 tonnes soit deux fois moins lourd que la Falcon 9 mais elle ne pouvait mettre en orbite que 500 kg. Spoutnik lui ne pesait que 84 kg soit 0,03% de la masse de la fusée. La R7 utilisait aussi du kérosène et elle avait deux étages mais la différence se fait sur l'efficacité des moteurs et la légèreté de la fusée à vide. Donc il y a eu quand même certains progrès depuis 1960. Et d'ailleurs au niveau des progrès sur les charges utiles à emmener maintenant des fusées comme Ariane qui sont des très grosses fusées des fois elles emportent deux satellites à la fois. Oui et surtout il y a pas mal de progrès dans la miniaturisation des satellites et on commence à faire des satellites moins gros pour faire les mêmes fonctions. Et par exemple une spécique se veut dire il y a quelques jours des satellites Iridium donc c'est de la téléphonie par satellite je crois ils en envoient 10 d'un coup. D'accord et on parle aussi mais ça on est hors de ton sujet là mais de micro-satellites où l'intérêt c'est justement de pour le coup jouer sur le fait que la masse est tellement petite qu'on a beaucoup moins besoin de mettre de carburant en masse. Mais ça je crois que c'est que c'est que au stade totalement expérimental et même entre guillemets science-fiction quoi. Il y a pas mal de gammes de satellites les plus grosses sont souvent les satellites militaires on sait pas trop ce qu'il y a dedans mais ils pèsent plusieurs dizaines de tonnes parfois et ils sont envoyés par les plus grosses fusées et après à l'autre extrême on a les cubes SAT qui font à peu près 10 cm enfin un cube de 10 cm de côté qui sont souvent assez éphémères parce qu'ils ont souvent pas de système de propulsion ils sont envoyés en orbite basse plus pour des universitaires ou des applications de recherche donc il y a vraiment il y a vraiment de tout et d'ailleurs il y a un opérateur qui est spécialisé dans l'envoi de petits satellites et qui a un lancement bientôt où il va envoyer 90 mini satellites dans un seul lancement mais donc on a vraiment de tout entre les très gros les moyens et les tout petits satellites mais après c'est très compliqué d'envoyer beaucoup de satellites en même temps parce que il faut trouver deux clients qui ont des satellites qui vont à peu près au même endroit parce qu'il ne suffit pas d'aller dans l'espace mais par exemple si on va à 28 000 km heure dans un sens on ne peut pas changer sa direction il faut que ce soit à peu près sur le même plan par exemple si on est on est parti vers l'est donc on a une orbite équatoriale si on veut envoyer un satellite dans une orbite polaire globalement il faut annuler tout le boulot d'accélération vers l'est pour faire une accélération vers le nord et ça coûte presque plus d'énergie de le faire dans l'espace que de relancer depuis le sol donc on ne peut pas non plus une fois qu'on est dans l'espace aller n'importe où donc il faut trouver des clients qui vont vers le même endroit donc ce n'est pas si simple en fait donc dans cette première partie on a vu que d'un point de vue théorique aller dans l'espace c'est assez simple il suffit de répartir le delta V en plusieurs étages et d'utiliser la requête équation pour dimensionner chaque étage en commençant par le haut le problème est que la physique nous dit que les fujus chimiques pour aller en orbite seront forcément très lourdes donc très cher même mettre en orbite de petite masse demande d'énormes fusées un énorme véhicule à usage unique pour le moment coûte cher des tonnes de carburant coûtent aussi cher dans la deuxième partie on verra que leur taille n'est pas le seul défi auquel doit faire face les fusées si on regarde de plus près ces gigantesques machines on se rend compte que leur lancement demande beaucoup plus de subtilité qu'il n'y paraît ok super je ne sais pas si on avait d'autres questions je crois qu'on les a dit au fur et à mesure les autres vous en avez vu et sinon des questions en interne Irène est-ce qu'on a finalement Robin ou Claire qui sont dans le coin non pour moi tout va bien j'ai tout compris je sais tout sur les fusées parfait oui absolument j'ai retenu que le Spoutnik ne faisait que 84 kilos ce qui m'a surprise après si on n'a pas d'autres questions ce qui est peut-être dans les remarques par rapport à ce que tu viens de raconter si vous pouvez voir alors il y en a dans ton dossier et sinon vous pouvez en trouver sur internet des photos de tous les lanceurs maintenant que vous savez comment ça fonctionne vous pouvez regarder et essayer de deviner où est la charge utile en général on le devine et ce qui est amusant aussi c'est de voir moi ça m'a toujours surpris dans le monde du spatial de voir de la entre guillemets belle concurrence parce que les fusées sont en fait assez différentes entre elles en design tout comme les satellites souvent ont pas du tout la même gueule même s'ils ont la même fonction et entre autres là dans les lanceurs il y a Soyuz je crois que le mécanisme de séparation il est quasiment automatique entre guillemets c'est que juste que les propulseurs du bas peuvent plus pousser donc en fait ils ne sont plus accrochés parce que c'était en poussant qu'ils s'accrochaient à la structure oui en fait ils n'étaient pas accrochés et en poussant ils se calaient dans la fusée et finalement en fait ils ne sont pas du tout accrochés et donc quand ils ont plus de carburant tu parles de passer mais c'est toujours comme ça ? oui c'est toujours comme ça je crois que oui ce qui fait que quand ils arrêtent plus rien de les plaques contre la fusée et donc ils tombent donc il n'y a rien à faire c'est assez élégant comme système de relâchement voilà et puis d'ailleurs sur l'image qui vient d'être postée on voit que Ariane 5 n'est pas une si grosse fusée que ça et un truc dont tu n'as pas parlé c'est que les fusées aussi sont lancées depuis des orbites autour de l'équateur sur la Terre pour profiter de la rotation de la Terre pour gagner un peu de vitesse aussi au lancement oui j'en parlais dans la deuxième partie ah pardon mais globalement vu que tu poses la question quand on veut aller sur une orbite équatoriale la Terre tourne sur elle-même et donc en fait on a un gain de vitesse conséquent grâce à la rotation de la Terre et donc c'est pas du tout négligeable par exemple à l'équateur alors si vous êtes juste deux secondes j'ai le chiffre voilà Cap Canaveral qui n'est pas l'équateur il y a 409 mètres secondes delta V juste lié à la rotation de la Terre donc en fait c'est déjà ça de moins que la fusée doit faire et vu qu'on voit comme c'est compliqué d'avoir du delta V surtout pour l'augmenter c'est vraiment pas négligeable et par contre ce delta V on doit l'annuler quand on part en orbite polaire parce qu'on ne veut pas partir vers l'Est d'accord ouais ok ok on n'a pas d'autres questions on passe à la suite du coup on a une question sur la pollution créée par tous ces lancements je ne sais pas si donc question de Barberos qui pose beaucoup de questions ce soir alors pour le tout ce qui est émission de CO2 alors tout ce qui est fusée à hydrogène oxygène ça ne fait pas de pollution parce que les seuls produits de combustion sont de l'eau ce qui ne veut pas dire qu'il a fallu plein plein d'énergie pour créer les carburants après par contre les fusées qui fonctionnent avec du kérosène comme la Falcon 9 et les Soyouz et pas mal de fusées font pas mal de CO2 mais par contre il y a un lancement tous les 15 jours et si on fait le calcul ça représente des proportions infinitisimales par rapport à la pollution des voitures il faudrait qu'il y ait des fusées tous les jours ou même je crois j'ai plus le chiffre mais il faudrait beaucoup plus de lancements pour commencer à avoir des pourcentages sensibles de la pollution générée par les voitures ah il parlait de la pollution en orbite on parle oui dans la foulée en fait il parlait aussi de la pollution en orbite d'accord alors les lanceurs font souvent pas trop de pollution en orbite dans le sens où le premier étage en fait n'est pas en orbite lui il se sépare souvent vers la moitié du chemin donc il retombe tout de suite la moitié du chemin c'est combien environ de kilomètres ça dépend du 200 d'altavé en fait mais la séparation c'est environ à 100 kilomètres d'altitude et il retombe dans les 10 minutes après la séparation lui ok donc souvent dans l'eau par exemple pour les fusées aériennes il retombe dans l'Atlantique ouais même pour toutes les fusées je crois pas qu'on s'amuse ah non à part en Chine oui en Chine je crois qu'ils font tomber les étages parfois un peu dans leur désert avec Connour il n'y a pas trop d'eau à proximité donc ouais c'est vrai je sais pas je sais pas où il y a des images t'as aussi une partie de ces débris là qui sont vachement détruits dans l'atmosphère je crois alors pas le premier étage le premier étage va pas assez vite et il monte pas vraiment assez haut il est abîmé mais il est pas totalement détruit dans l'atmosphère par contre le deuxième étage lui il y a plusieurs options soit il est en orbite basse et dans ce cas soit il retombe parce qu'il s'est pas totalement mis en orbite ou qu'il est en orbite basse donc il va en quelques semaines retomber et se désintégrer dans l'atmosphère soit il reste un peu de carburant et se désorbite lui-même pour justement éviter de enfin pour contrôler la chute et aller tomber dans l'océan pour éviter de baisser avec des débris par contre quand les les deuxième étage enfin le dernier étage parce que c'est pas toujours le deuxième amène un satellite en orbite géostationnaire donc c'est à 36 000 km de distance il n'a pas assez de carburant pour redescendre sur Terre et là c'est une orbite où il faudrait des centaines d'années si ce n'est plus pour retomber sur Terre à cause des résidus d'atmosphère donc là en fait il va juste faire une petite manœuvre pour se mettre dans une orbite qui s'appelle l'orbite poubelle qui je crois que c'est un petit peu au-dessus de la orbite géostationnaire où tous les deuxième étages qui ont mené des satellites dans leur orbite géostationnaire vont se caler pour ne pas gêner les autres et après ils font ce qu'ils appellent la passivation c'est à dire qu'ils relâchent tout leur carburant et en fait ils ouvrent des vannes pour vider tout leur carburant pour éviter qu'il y ait une explosion qui propulse des bruits partout donc s'il n'y a plus de source d'énergie dans le satellite normalement il y a peu de chances d'exploser J'ai mis un lien il y a très récemment au-dessus de l'Utah il y a un réservoir qui est retombé dans l'atmosphère et ça a fait plein de jolies étoiles silentes donc ça a été filmé Sur la question des débris et sur la partie non lanceur justement c'est vrai que c'est un sujet on devait recevoir quelqu'un du CNES je pense qu'il faudrait qu'on le recontacte là-dessus parce que c'est un sujet qui a été pris au sérieux un peu tardivement entre grands guillemets parce qu'en fait c'est surtout ils ne l'ont pas pris dès le début en considération et qui en fait est assez important parce qu'il y a plusieurs raisons d'abord les débris sont souvent en orbite donc ça veut dire que des choses qu'on fout en orbite vont pouvoir se les prendre et c'est souvent les trucs qu'on met en orbite comme les satellites ne sont pas des trucs hyper solides quand ils se recevront un débris et après il y a le problème le fameux problème de réaction en chaîne de gravity qui est quelque chose qui est envisageable pas à dire qu'il va arriver demain mais si on ne suit pas les débris qu'il serait envisageable et après il y a tout simplement le problème que s'il y a trop de débris on est un peu comme emprisonné sur Terre c'est à dire que dès qu'on va décoller on va se prendre des choses ou des choses comme ça et c'est pour ça que les débris maintenant sont suivis et c'est pour ça qu'on devait recevoir quelqu'un du CNES parce que je crois qu'on a recensé tous les débris de plus de 10 cm dans l'espace là il y a eu une infographie qui est sur la chatroom 21 000 débris de plus de 10 cm et 500 000 entre 1 et 10 cm et on estime à 100 millions en dessous du cm et en fait on a l'impression comme ça qu'au-dessus du cm c'est tout petit mais il faut imaginer que c'est des vitesses énormes et que s'il y a un satellite qui va dans un sens se prend un débit qui va dans l'autre sens même si c'est juste un éclat de peinture ça fait un trou dans un panneau solaire en fait la majorité des débris qui sont en orbite basse sont liés à deux événements le premier événement c'est des Chinois qui ont testé un missile anti-satellite sur un vieux satellite à eux donc ils ont réussi ça a fait exploser leur satellite en des milliers de débris donc ça a augmenté sensiblement le nombre et il y a eu une collision entre deux satellites qui étaient en gros c'est une collision à 400 degrés ils ne venaient pas face à basse mais donc ça les a rendus en poussière aussi et ça a créé beaucoup de débris donc je ne sais plus mais je crois que ces deux événements ça fait la majorité en nombre des débris qu'il y a actuellement en orbite basse et après dans ce qu'on compte dans les débris de plus de 10 cm c'est bête à dire mais il y a tout plein de satellites morts parce que à partir d'une certaine altitude quand un satellite meurt on n'a pas l'énergie de le faire descendre et de le cramer dans l'atmosphère ou de le récupérer sur Terre donc soit on le laisse dans son altitude ça c'est les altitudes moyennes soit pour les altitudes hautes on a tendance à l'envoyer encore plus haut dans une sorte d'altitude cimetière dans une orbite cimetière où il restera à faire la fin de ses jours oui certaines parties qui ont un peu de carburant ils peuvent même les sortir de l'orbite terrestre par exemple les 3ème étages de Saturne 5 donc pour les missions lunaires après avoir envoyé les modules vers la Lune eux ils allaient au-delà de la Lune pour partir en fait loin de la Terre en fait donc ils restaient même pas en orbite donc ils devenaient ils vivaient leur vie dans le système solaire mais par contre les gros satellites ça pose pas trop trop de problèmes parce que finalement c'est facile à suivre avec des radars il n'y a pas trop de surprises il n'y en a pas tant que ça par rapport à l'étendue de l'espace parce que c'est vraiment quand même très très grand et donc il y a une très faible probabilité de collision et en fait la plupart des satellites ont des moyens d'évitement c'est à dire qu'ils font des manœuvres quand il y a un risque pour changer leur trajectoire la ISS aussi quand les radars indiquent qu'un débris risque de passer un peu proche ils font des manœuvres pour augmenter un petit peu leur orbite ou descendre pour éviter et même dans des cas où ils n'ont pas trop le temps de faire ça ils vont se réfugier dans les vaisseaux pour qu'au cas où il y a un impact ils puissent repartir vers la Terre mais pour le moment il n'y a pas de problème il n'y a eu que des petits débris mais rien de grave Ok tu nous pitches vite fait la semaine prochaine et puis on passe à la côte Je crois que j'ai déjà un peu pitché la semaine prochaine on va aller dans les détails parce que là on a vu la théorie pour dimensionner les réservoirs et le principe général de la physique derrière la fusée et en fait la semaine prochaine on verra comment fonctionne un moteur fusée et comprendre pourquoi c'est la partie la plus chère d'une fusée et on suivra le pas à pas l'envol d'une fusée Saturn E5 pour la Lune et voir qu'en fait il y a des dizaines de détails qui expliquent pourquoi c'est si complexe en fait de réussir un lancement il ne suffit pas de mettre du carburant et d'allumer des moteurs Ok super Ben écoute je propose qu'on passe à la quote alors j'ai trouvé une citation il n'y en avait pas beaucoup de Constantin Tchassolsky donc tout d'abord inévitablement l'idée le fantasme le conte de fées ensuite le calcul scientifique en fin de compte l'accomplissement crône le rêve donc en fait ce qui est marrant entre guillemets c'est que Tchassolsky est né en 1857 il a publié son équation en 1897 et il est mort en 1935 sans avoir jamais construit de fusée et apparemment il ne pensait même pas que ses idées puissent un jour être réalisées pourtant il avait déjà tout inventé donc l'équation les fusées à plusieurs étages les ergols liquides les stations spatiales les SAS et les systèmes de support vie mais lui il s'arrêtait à la deuxième partie de son rêve donc c'est un peu triste mais il n'a pas vu tout ça Ben ouais c'est vachement triste Voilà mais ça fait enfin tout ça par exemple l'équation de Tchassolsky et pas mal de choses ça fait c'est des maths faciles avec de la physique newtonienne donc finalement avec assez d'imagination on pouvait le calculer depuis longtemps c'est juste qu'il faut des techniques de fibrification suffisamment en fait efficaces et des matériaux suffisamment efficaces pour essayer justement avoir ces ratios de masse qui permettent d'éviter d'avoir une fusée trop lourde et atteindre l'orbite Ok Ben super merci beaucoup en tout cas on est impatients d'avoir la suite la semaine prochaine Johan et Irene vous êtes encore dans le coin Oui On peut faire un petit coucou bonjour saison 7 on est que nous donc on va pas pouvoir introduire les autres que dire sur la saison On va parler que de nous alors on va parler que de nous La saison 7 est partie comme la saison 6 a priori c'est à dire qu'on va avoir des invités comme Frédéric on va avoir des invités aussi connus scientifiques et tout on en a déjà a priori dans les tuyaux des gens qui nous plaisent dans les roues libres donc voilà ça devrait se suivre comme d'habitude je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter les autres Ben en fait oui c'est vrai qu'honnêtement on va pas trop changer les formats d'après ce que j'ai compris moi j'aimerais bien autant que possible recevoir des suggestions si nos auditeurs veulent quelque chose de particulier un sujet qui les intéresse on fait toujours la blague de retourner la question et dire ben venez en parler mais néanmoins néanmoins les suggestions sont toujours les bienvenus je dirais on a aussi quelques membres qui ont rejoint le groupe et j'ai hâte de les faire connaître à tout le monde et puis ouais je crois que c'est surtout ça redémarre sur le chapeau de roue c'est ça moi je voulais rajouter juste deux mots sur le Patreon ça fait un peu longtemps qu'on a pas parlé du Patreon voire même qu'on a pas trop fait de retour alors on a un petit souci avec Patreon ils nous demandent plein de papiers américains parce qu'il se trouve que c'est une entreprise américaine etc on est en train de les régler on espère que ça va se régler on est aidé heureusement pour ça donc voilà on espère et ce qui veut dire aussi accessoirement pour le côté très pragmatique que pour l'instant on ne touche pas d'argent sur le Patreon c'est un peu con voilà donc c'est pas très grave parce qu'aujourd'hui on a encore un peu des restes du Paypal et on a pas des gros besoins financiers urgents mais voilà c'est juste pour vous dire que c'est pour ça qu'on parle pas beaucoup reste qu'on a quand même envie d'organiser des trucs cette année donc on espère qu'on va pouvoir finalement toucher cet argent c'est en cours tout ça on a plein d'argent on est beau et fric non non c'est pas vrai c'est la podcast envoyez nous tout votre argent c'est la podcast en fait justement ce que j'étais en train de dire par là c'est le Patreon on n'en parle pas trop pour l'instant on a des sommes en attente sur le Patreon qui sont assez élevées donc non peut-être pas envoyez nous tout votre argent parce que si on a 5000 inscriptions sur le Patreon de toute façon qu'on n'aura pas nos auditeurs on n'arrive pas à le débloquer mais voilà on est dans une situation un peu à la con où il faut qu'on arrive à produire des papiers officiels pour les américains pour qu'ils veillent bien nous envoyer ça putain c'est des américains je te jure t'es américaine toi Irène ? oui je suis américaine oui je suis française aussi voilà je sais pas si t'as d'autres choses d'autres choses Johan ? non on est très content de commencer la saison 7 et comme Irène a dit n'hésitez pas à nous envoyer des petits mots si vous avez des idées d'émissions des idées de sujets et ouais ça nous fait toujours super plaisir de recevoir des nouveaux messages attends j'ai pas fini j'ai pas fini j'ai une annonce à faire non mais c'est pas c'est pas très important mais je sais pas si les gens savent mais c'est moi qui m'occupe de la newsletter et pourquoi vous rigolez ? parce que t'as mis un accent qu'on entend jamais en français t'as dit newsletter alors que c'est normalement newsletter quoi la newsletter quoi newsletter quoi et donc si vous voulez voir le format changer le contenu surtout pareil moi je suis très en attente de vos suggestions et si vous n'êtes pas abonné à notre newsletter n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter ok ? voilà bon bah en tout cas vous savez tout maintenant sur la théorie des fusées la semaine prochaine vous saurez tout sur la pratique comment ça se passe dans la pratique et est-ce que ça suffit de mettre une grosse bombe sous un satellite pour l'envoyer dans l'espace Frédéric nous en dira plus teasing je crois que ça ne suffit pas et voilà et sinon d'ici là on est très content de commencer la saison 7 on est impatients de passer une autre saison complète avec vous envoyez-nous vos dossiers ou simplement vos idées de dossiers si vous avez des questions 1 irrésolues et on se retrouve donc la semaine prochaine mardi comme d'habitude à 20h30 et d'ici là que servir la science soit votre joie Servir la science de l'autre joie Sous-titrage Société Radio-Canada